Bonjour Scorpion, j'espère que ça va bien, on va les voir pour vous, qu'est-ce qui se passe du point de vue sentimentale? Si ça résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, vénus dans le coeur du ciel, vous pouvez toujours regarder mes titres aussi. Merci pour tous les likes, tous les commentaires, tous les abonnements, ça fait du bien de voir ma chaîne grandir après une période de stagnation, ça arrive à chaque année, pas grave, c'est juste plate. Pour les personnes qui sont abonnées au live de Patreon que je fais à toutes les nouvelles et pleine lune, la prochaine rencontre c'est le 23 pour la pleine lune, le 23 avril à midi heure du Québec, là où je vais non seulement faire un tirage pour le collectif, mais aussi répondre à des questions personnelles des membres. C'est super le fun, c'est un peu stressant, mais c'est super le fun. Donc, qu'est-ce qui se passe pour Scorpion and Live? C'est le printemps, la sève, la sève printanière, en Scorpion avec ton d'or, ouais! Regarde, il y a de la récolte qui s'en vient, on récolte, on récolte la sève. Donc, c'est un super beau tarot, il va falloir que je fasse attention, il y a beaucoup de filles à poil, pis les gars, ils ont l'air de ça. Si un jour, je fais un deck de tarot ou d'orare, ça va être de la qualité de mâle. Enchantement, sérénade, minauderie. On va la cacher parce qu'évidemment, c'est la sève du printemps. Tu vas flirter. Tu flirtes. Tu flirtes, pis il y a une certaine magie. Je sais pas comment dire. Je vois ça comme, c'est comme si Scorpion est dans son élément. Je sais pas, Scorpion et Shine, il y a comme des étincelles, il y a comme du... Ouais, ouais. Béguin, admirateur, admiratrice, amant. What? Elle est vraiment d'accord. Écoute, début nouveau, début cute, sors. Sors. C'est pas ça. Sors. Sors de chez vous. C'est le printemps. On se met cute. On prend sa douche. Savon, shampoing pour les gars qui n'ont pas encore qu'on se lave. Cute. Et après ça, tu vois récolte. Grâce divine. C'est quoi? Gratitude. Il y a un début nouveau. Début prometteur avec quelqu'un qui est cute. Quelqu'un qui est sentimental. Fait que ça va être... Je sais pas si ça va être de même dans le tarot, mais je le sens ici que si c'est le dard de Scorpion qui veut juste propulser, ça va être vraiment d'être clair parce que je pense qu'il y a vraiment quelqu'un de cute qui va être rencontré. Fait que si Scorpion veut juste quelque chose de frivole et de passager de le dire pour pas avoir du mauvais karma parce que... On dirait que vous rencontrez quelqu'un de cute, quelqu'un de... Je vais presque dire naïf. Tu sais, quelqu'un qui croit encore... Malgré le monde dans lequel on vit, mais quelqu'un qui croit encore à... que les personnes ont un bon fond. que tout le monde dans le fond est gentil. Tu sais, quelqu'un un peu comme ça, là. Fait que ça... Tu sais, d'être clair avec cette personne-là. Ça veut pas dire que vous allez pas finir avec cette personne-là. C'est juste que j'ai l'impression que Scorpion va être en feu. Scorpion va être en feu. Il y a comme du sparkling sur Scorpion. Puis ça va être comme si... Je sais pas si vous avez à des places, puis vous voyez les regards qui vous regardent, puis c'est comme... Ouh, tsss, un peu. Sèvres printanières. Donc, avec le tarot. On dirait que vous avez resté caché pendant un certain temps. Je pense que l'hiver, c'est... Puis là, je dis pas ça... Je vais pas assez pésir sur des pitons de trauma, mais on dirait qu'il y a une certaine dépression... Dépression saisonnière pour certains d'entre vous. Certains, certaines d'entre vous. Sinon, il y a eu vraiment une période recroqueviquée très... Puis là, vous revenez à la vie. Tu sais, c'est comme si vous avez été dans un cocon pendant un certain temps. Puis je sais pas si c'est juste à cause de l'hiver. On dirait qu'il y a d'autres raisons pour ça. Puis là... En feu. 8 de bâton. En feu. Le bâton en feu. Connexion... Connexion rapide. Connexion... Pour les personnes qui veulent dans une relation sérieuse... C'est vrai... Un exercice de coupe. Vous enlignez vraiment... Enfin, c'est comme si... Puis là, je dis pas que la prochaine personne, c'est directement... On dirait que c'est... Oh, ben galis. 7-7. Divinement guidé. Grâce divine, là. Divinement guidé. C'est vraiment quelqu'un qui va vous ramener à croire en quelqu'un d'autre. C'est cute la vape de l'autre personne. Faites-y pas de peine, s'il vous plaît. C'est cute l'autre personne. C'est quelqu'un de sweet. Quelqu'un qui est vraiment... J'ai l'impression qu'il y a pas énormément d'expérience amoureuse. Je parle pas de physique, là. Je parle amour. C'est comme... S'engager de coeur, là. Hum... Puis vous allez vraiment... Puis vous, on dirait que c'est autre chose. Sinon, vous, vous êtes scorpion. Faites que je pense que... C'est comme si vous réapprenez à faire confiance au destin par cette personne. C'est cute! Oh, my God! Puis on dirait que ça va vite. Vite de bande. T'sais, on dirait que vous vous rencontrez vite. On dirait que vous êtes comme... Oh, ok. Elle a dit ça, là, avec son tarot. Je vais y aller. Faites que là, vous arrivez dans un... Whatever. Une taverne. Une cantine. Ha! Sinon, whatever. N'importe où, là. Puis vous rencontrez une personne. Puis on dirait que ça va vite. Il y a comme une surprise aussi que ça soit vite. Puis aussi, ça se peut que ça fasse peur un peu. Fais pas obligé de te marier le même matin, tabarnac. Mais c'est juste que si la connexion est là, c'est réciproque. Puis vous voulez aller dans le même chemin. Pourquoi avoir peur? C'est ça que tu veux. T'écoutes un tirage sentimental, c'est ça que tu veux. Fait qu'on va arrêter de se faire des histoires puis de se cacher. On veut quelqu'un de Q. Tu vois, ici, t'as le 6 de bâton. Victoire après la guerre. Puis c'est ça que je sens. Il y a eu vraiment un recul amoureux, un recul sentimental pendant un certain temps pour Scorpion. Puis là, c'est comme de... Cette foi-là que vous allez recommencer à avoir en quelqu'un d'autre. Ou en l'amour en tant que tel, là. C'est la victoire après la guerre. Puis t'as le 7 de pentacle. Puis ça, ça veut dire que pendant le certain recul. Puis si vous l'avez pas encore fait, je vous implante de le faire. De vraiment voir qu'est-ce que vous voulez dans une relation. Qu'est-ce que vous avez besoin. Parce que qu'est-ce que je vois ici, c'est que ça va arriver rapidement. Il y a comme vraiment un feeling vite. Ça arrive vite. C'est sûr que la personne arrive vite dans votre vie. Les sentiments arrivent vite. Puis pour être capable de faire la différence entre... Ça, c'est qu'est-ce que je veux vivre avec cette personne-là. Puis ça, c'est qu'est-ce que je connaissais avant. Fait que je m'envoie vers un automatisme. Qu'est-ce qu'il fallait que je regarde puis qu'il me faisait peur. Tu sais, il faut comme être capable de faire la différence. Ben oui, il y a de l'anxiété qui s'en vient. Oui, il y a du début. Tu vas faire de l'anxiété. Tu t'engages de cœur, de corps et d'arbre. Puis j'ai l'impression que Scorpion va être un peu comme Ah shit, ça va bien trop vite. Puis en même temps, c'est comme Oh mon dieu, je dors mal. D'amour et d'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche. Ha ha! Hey! Oh my god! Je sais pas si c'est un coup de foudre, mais c'est quand même la tour qui est là, à côté de la route fortune. Ouais, la lourdeur là, c'est pas parce que tu as vécu de la lourdeur amoureusement puis sentimentalement que tu l'amènes dans ce... Nettoie-la, fini ce cycle-là puis fait clôt ça pour pas l'amener là-dedans. Littéralement, ça va aller vite. Si c'est pas un coup de foudre, c'est vraiment un... Oh, on se trouve donc bien cute rapidement, nous. Ha ha! Vous êtes littéralement là, on vous matche. C'est comme si l'autre était pas supposé être là. C'est vraiment sans dire que c'est un accident, mais c'est vraiment une rencontre genre de faire comme... Ha! L'autre là, c'est vraiment quelqu'un du super comme naïf, très cute, très croire en l'humanité. Clairement, la personne n'écoute pas les nouvelles, mais regarde, c'est cute là, c'est cute. Pis je pense que ça va vraiment défriser un scorpion, parce qu'en même temps, autant que c'est ça que tu veux, une fois que ça arrive dans ta vie, c'est comme si... Pas que tu t'ennuies de comment tu te sentais quand t'étais plus libre, pis pis t'avais pas quelqu'un en tête, mais tu t'ennuies de bien dormir. Parce que cette personne-là, c'est comme... C'est comme si... T'en rencontres pis tu l'as en dessous de la peau pis t'es comme... Non mais calé, je suis-tu possédée? Je vais-tu avoir besoin d'un exorcisme? Parce que là, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est comme si c'est vraiment quelqu'un qui... C'est comme contagieux. La naïveté de la personne pis la manière de voir les choses, c'est comme... C'est un peu contagieux, parce qu'on dirait que ça... Scorpion va faire comme... La personne y croit tellement que moi aussi j'y crois par elle. C'est vraiment cute pis c'est vraiment genre... Roméo ou Juliette sans dire que la tour c'est la... Non là. Mais... Pis je pense que... Apprenez à vous connaître. Hum... Va regarder ses médias sociaux. Hum... Va regarder... Textez-vous. T'sais genre, apprenez à vous connaître, pas juste genre... Oh, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? T'sais genre... Pose des vraies questions. On pose des vraies questions, on apprend à se connaître parce que... Ça va vite pis... Ça serait plate que... Ça brûle vite. T'sais là, tellement que ça va vite, ça serait plate que ce soit un fruit pie pis que... Mais si vous apprenez à vous connaître pis vous apprenez vraiment à découvrir l'autre, ça me surprendra que ce soit un fruit pie. Fait qu'on va aller voir ça dans l'extension. Fait que pour les personnes qui veulent avoir accès, c'est marqué pour les... Dans le descriptif de cette vidéo-là. C'est marqué pour les extensions. Pis c'est marqué une adresse Patreon. Vous cliquez là-dessus pis ça vous amène à ma page Patreon parce qu'il y a deux paliers. Celui pour toutes les extensions de tous les signes de tous les tirages et... L'autre palier, c'est toutes les extensions en plus des deux lives par mois. Aux nouvelles et au plein de lune. Mais c'est cute! C'est cute! C'est vraiment cute!